Et du coup petite phase de setup qui t'aurait pas duré très longtemps a priori ? Oh si 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 c'est 10 minutes pour la race je crois Sérieux ? Ah ouais c'est une race de 3 personnes Alors non là faut que je balance les dramas Là c'est drama time Non non parce qu'en plus faut meubler un quart d'heure sans déconner c'est pas possible Donc drama time, drama time absolu Ceci va être une... donc ce qui vient Restez avec nous bourrez de nous Ce qui vient est une race de Crash Bandicoot 3 Warped En bon anglais Ouais Warped 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 en fronté C'est ça Donc fait par 3 personnes Colin Seven Willio Et Roach Roach 788 Donc en fait moi je dis Colin Roach et Willio Je retiens jamais les chiffres Donc Colin Roach et Willio Et donc il faut Bien se dire un truc C'est qu'en fait dans ce jeu Certains y auront joué forcément Je suis sur dans le chat que ça parle Crash Bandicoot 3 Warped Ah bah Warped évidemment Ils sont team Warped Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais le mec se marre avec la caméra c'est là aussi Donc Je me... Je me reprends Donc run fait par ces 3 runners Il faut savoir que dans le jeu Au début de certains niveaux Il y a une espèce de vortex bleu qui apparaît Et euh... Il y a un personnage qui va vous parler Ca peut être Tiny, Cortex machin Il vous dit enfin voilà une boite de dialogue quoi en fait Oui à chaque début de niveau Voilà enfin pas vraiment à chaque mais euh... Je vais t'écraser Non Pas à chaque début de niveau A chaque début de nouveau monde Pas à chaque début de niveau Et avant chaque boss Et donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que Il y a des... Si on réduit les sound effects à 0% Donc c'est-à-dire si on enlève les sound effects, les SFX Et ben ces sortes de dialogues n'apparaissent pas Et ça, ça fait skip à peu près 5 secondes Enfin 4-5 secondes par dialogue Ce qui fait en tout gagner une bonne minute Euh... Willio et Roach ont refusé de le faire Seulement c'est une race Il faut que les trois soient d'accord un minimum Colleen lui en mode gros tryharder de ouf Il a dit moi je m'en fous Je mets les SFX à 0 Je gagne une minute Willio a dit c'est quand même dégueulasse de ta part Ecoute mec on fait un deal ok J'envoie 250$ de dons A la SGDQ si je ne le fais pas Super Ha 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 Et il a décliné Oh ! Deuilleux Donc euh... En fait là il va falloir voir Est-ce que... Est-ce que Colleen a changé d'avis ? Et il va mettre les SFX ? Est-ce que Colleen va mettre les SFX ? Je pense que c'est ce qui va se passer Mais la vraie question c'est Est-ce que Willio et Roach vont... Mettre les SFX ? Ou ne pas la mettre ? Donc... Ha ha ha... Ca a aucun sens putain Ca a aucun pute dans nos sens C'est euh... C'est génial Ah la dame C'est merveilleux quoi Oui Ah... On ne t'entend pas Pas trop C'est pas grave mais... C'est pas grave mais... Mais oui c'est pour balancer les pubs Les pubs ! Les vraies pubs ! Et oui ! Ah la la mais... Mais euh... Comme quoi trois lettres peuvent créer des dramas Ah oui ! SFX ! SFX ! Je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver Ceux qui sont insomniaques Nous allons partir sur une race de Crash 3 En accompagné de Chass Et en compagné de Trine Hello ! Un speedrunner bien connu des internets Euh... Et du coup euh... Du coup euh... Il y a eu la... La run de Crash Bandicoot 2 On est parti pour Crash Bandicoot 3 Warped ! Ou Warped ! En bon François ! Ah oui ! Alors il y a des gens qui encore demandent la SFX Donc en fait la SFX c'est... Alors attends c'est... Sound effects ! Sound effects ouais ! Voilà ! Sound effects donc en gros c'est les sons C'est à dire euh... Bah euh... Le son du jeu quoi ! Euh... Si on le réduit à zéro Bah le jeu skip totalement les euh... Les passages du dialogue Et donc ça fait gagner une minute ! Donc en gros c'est comme si vous alliez dans les options Vous... Mutez la musique Ou les sons Et ça vous fait skipper des trucs ! En gros c'est un peu comme si vous mettiez le... Voilà ! Plus ou moins ! Enfin voilà ! Et du coup forcément si vous mettez le mode no cutscene Parce qu'en fait quand vous mettez la cutscene normale Ce qui se passe c'est que vous avez un petit écran bleu Qui blinque un peu en fait Avant qu'il se passe hein ! Ouais ! Du coup c'est perdre un peu de temps Alors que bah si vous avez pas de SFX en fait juste Il s'affiche pas ! Il s'affiche pas ! Donc du coup le chargement se fait directement ! Et du coup c'est bien que vous gagnez quelques secondes en fait Vous grattez un peu et euh... Et bah ouais sur tous les niveaux ça fait une minute ! Gratter tout le monde du jeu bah ça fait beaucoup quoi ! Ca fait une bonne minute ! Alors je vais vous sortir les PB de chaque runner Pour bien que vous vous rendiez compte A quel point une minute c'est important ! Alors bon forcément si on arrive à des performances Comme GamePro a fait sur Crash 2 Les écarts vont être grands ! Mais si vraiment on arrive sur une race comme Donkey Kong Country Return Euh... Non c'était pas Return c'était Donkey Kong Country C'était Return la race ou bah ? Euh... C'était... Non c'était Donkey Kong Country C'est ce que je raconte ! Donc non c'était juste Donkey Kong Country Country et 3 quoi ! Ouais ! Donc euh... Si on arrive à une run aussi serrée et aussi palpitante Euh... Que celle de Donkey Kong Country Là on va avoir des écarts assez significatifs Où la minute procurée par les SFX Enfin par l'absence des SFX risque d'être quand même assez... Euh... Importance Ouais importante Donc euh... Alors ils sont où ? Les euh... PIB Ah ! Ici ! Alors Colin Seven a un PIB de 47,50 ! Alors on rappelle simplement avant que tu aies le temps que le PIB c'est le personnel best C'est-à-dire que c'est le meilleur temps d'une personne sur le jeu C'est-à-dire que lorsqu'elle lance un PIB... Il n'y a pas Roach ! Roach est absent Non ! Ouais ! Ohlala du coup c'est Colin contre Winioh ! C'est les deux du drama ! Ahhhh ! Parfait ! Parfait ! Cette tension ! Est-ce que vous sentez la tension ? La tension de la race ! Ah mais là regardez ! Regardez ! Ohhhh ! Tu paies les... Et là il me demande tu paies les effects ou pas ? Rires Et en fait dès qu'un PIB devient le meilleur temps de tous les runners ça devient un world record Voilà Voilà Et donc là... Et donc là... Ca va donner les temps respectifs de chaque runner Donc le PIB de Colin Seven 37,50 ! Le PIB de Winioh 49,31 ! Il me semble qu'il l'a battu... Je crois qu'il l'a outdated... Il me semble qu'il l'a battu... Mais euh... Nan c'est quand même 2 minutes 41 décors C'est beaucoup... C'est énorme ! Nan franchement je veux juste... Alors pourquoi l'écran de Colin... L'écran de Colin déconne ? Y'a pas les psy donc on est bien ! Alors... Alors le... Alors le... La personne qui a décliné la vie de ses collines je crois... Ca ? Qui a décliné le... C'est Colin qui a... Dès qu'il a dit euh... Non euh... Les SFX que je les enlèges ont pas les couilles ! Voilà ! Alors je répète... Wilioh... A demandé à Colin... En fait... Enfin... Clint voulait jouer sans les SFX pour gagner 1 minute Wilioh lui a dit... Si t'enlèves les SFX... Si tu joues honnêtement... Comme moi... Comme un homme... Si tu viens de battre comme ça... Tac ! Nature ! Euh... Euh... Je donne 250 dollars à la SGDQ... Et Colin a refusé ! Alors qu'on a pu voir... On a pu voir le... Le fameux écran bleu... Euh... Qui ne s'effige pas... Quand on... Quand on met les SFX à 0 ! Voilà ! Oui ! Exactement ! Exactement ! Allez bien sûr euh... Euh... A nos... A nos amis anglais... Et anglophones... Et oui ! Merci à vous en tout cas ! Merci à vous de rester... Sur le restream français ! On espère que ça vous plaît ! Thanks ! Thanks ! Donnez pour l'association ! C'est important ! C'est pour ça ! Si on a fait l'anglais... Ce serait mieux pour eux quand même ! Ouais ! Ouais ! C'est sûr ! Euh... Thanks ! For the English speakers... For coming by ! Yeah ! You can go to the... Um... The... Twitch.tv slash gamesdownquick To have the English stream ! Euh... If you have to... Yeah ! If you have to stay... With the French chat... You can ! You're... Really welcome here ! And uh... Enjoy the chat ! Well... Yeah ! They're fine ! The French chat is much better than the... English... The English one ! Way less toxic ! To be honest ! Ok ! Donc... Alors franchement ! Là c'est un O signal sur Colin ! Mais please ! Faut qu'il mette les options ! Je veux juste voir si euh... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je veux voir ! Je veux voir si Colin... C'est ce qu'il fait Colin ! Genre si... Ça c'est... Ça c'est l'onglet du speedrun ! Vous voyez ! Ça c'est euh... L'onglet de speedruns live ! Eh oui ! Et... Et... If people like my accent... You know... I can still... Talk in English... But... Well... There is no interest in that... Because we are in the French stream ! Ça c'est baron ! Et oui ! Et du coup... Et du coup... Ah les options ! Qu'est-ce qu'il fait ? Les options ! Il met à 0 ! Non ! Il est à 100% ! Oh ! Il est à 500 ! Donc là c'était l'écran de Willio ! Là c'était l'écran de Willio ! Willio il est chaud ! Et là genre... Bam bam ! Non sans déconner ! Franchement si ! J'espère ! Franchement ! J'espère ! J'espère ! Que ! Ils sont pas en train de cacher l'écran de Colin ! Ah bah ça... J'arrive bien à le voir ! Non je pense qu'ils sont en train de l'installer en fait ! C'est pour ça qu'ils veulent en appeler des options ! Ouais bah oui ! Mais en fait ! Genre je sais pas ! Conspiration et tout ! Ils cachent ! Pour pas que les gens voient ! Qu'ils baissent SFX ! Ouais c'est ça ! Attends ! Non nous ne sommes pas vraiment déconner de toi ! Non 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 ! C'est pas vraiment le point ! C'est pas vraiment le point ! Nous sommes juste... Nous sommes juste... S'essayant hi à toi en anglais Parce que c'est plus malheureux pour toi ! Ouais ! Nous sommes vraiment heureux que tu préfères les français ! C'est sûr ! Il nous a donné des crédits ! C'est bon ! Et c'est bon ! Ça fait desfois de voir des gens Ils sont juste des gens dans un stream Et des gens de l'autre... Alors pardon ! Pardon je te coupe, non non, c'est l'inverse, je vois dans le chat Euh... alors attends c'est quoi c'est... Willio c'est le gros nom, c'est l'inverse Willio c'est celui qui est à votre gauche Colin c'est celui à votre droite Ils ont un peu chié là dessus mais euh... Ah ouais ? Oui oui oui, j'ai vu Willio, il a streamé Willio euh... Avant de dire il a fait une cam Et je le reconnais, c'est celui qui est à gauche D'accord donc en fait l'overlay ment Oui oui mais complètement Oui oui alors excusez nous pour l'anglais, nous sommes sur un stream français Nous ne parlons plus anglais, voilà 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 c'est pour ça Faut bien parler au... je sais pas, on est combien là ? Sur un stream français, on parle français d'accord ? On est 2200, pis sûr il y en a 200 anglais Alors ? Alors j'écoute... Euh... Rien qu'il se passe ? Je... je... alors du coup... Non non c'est bien ça... Ah alors du coup on va voir Bah de toute façon on saura s'il y a les euh... S'il y a les animations ou pas Euh... du portail Ah non non non, pourquoi menteur non ? Je vous assure que Willio c'est celui de gauche Mais non mais c'est euh... C'est pas pour moi le menteur ? C'est l'Overlay qui ment Ah oui oui de ouf hein L'Overlay est en monstre There is no data Pourquoi y'a pas de data ? Oh va dans les options s'il te plait Vorksan Va dans les options je t'en supplie Collin ! Je veux... je veux voir... Collin ! Sois honnête ! Collin ! Montre ton vrai visage ! Sois un mec gentil et donne pour la bonne cause Mais oui ! Laisse ton nid pénis, ton speedrun pénis de côté Tu auras 250$ sur ta conscience Et ça c'est bien ! Enfin 250$ de raté sur ta conscience Et si tu le... si tu remets les SFX Ne serait-ce qu'un pour cent Si t'as pas envie du son tu mets au moins un pour cent Rires Oui parce que à un pour cent les sons restent C'est à zéro pour cent que ça se kippe Ouais c'est à zéro pour cent Pas de SFX sur la gauche ? Oh sans déconner... sans déconner... Il l'a fait... Alors du coup bah de toute façon je m'y attendais à ce que Collin... Il avait dit de toute façon il avait refusé Mais... En fait j'ai juste envie de voir si Willio va le... Genre est-ce qu'il est vraiment maneur Et il le met à cent pour cent ? Ouais juste pour que du coup il reste sur des... comment dire ? Alors... Sur des machines égales quoi Petite question sur le tchat Je change le SFX On va tout répéter Il n'y a aucun problème Le SFX en fait Quand on met à zéro pour cent les options sonores Donc pas la musique hein Les options sonores Enfin les sons Genre les sons genre... Genre... Quand on récupère le cristal Genre le saut Le bruit de la chef quand elle dégage Le bruit du crapaud Quand on le met à zéro pour cent ça skip en fait des cinématiques Et ça fait gagner une minute en tout Donc euh... Je pense que là j'ai ligué le tchat contre Collin J'ai été payé pour ça ? Non pas du tout Mais euh... Malheureusement on est désolé mais il a quand même un pibi assez loin du... Ah non non attendez Attendez alors attendez Parce que sur le stream où il avait mis la facecam Ses splits ils étaient à 48,30 et quelques Donc effectivement je suis outdated d'une minute Donc du coup ça fait que 40 secondes d'écart Mais 40 secondes si en plus on lui rajoute une minute à cause des non SFX pour Collin Bah ça lui fait une minute 40 quoi Et après c'est... Y'a pas moyen qu'ils lancent juste le jeu Bah ouais le setup Ils avaient enfin ils avaient prévu un setup de 15 minutes Ça fait combien de temps qu'ils s'y sont ? C'est donc très combien de temps qu'ils s'y sont sur le setup Ouais j'ai pas regardé C'est vrai je... Il va être pris dans les filets le bain Nan mais s'il vous plaît, respectez-vous quoi Le restream français, créateur de drama Alors moi je ne suis créateur de drama Au pire je suis euh... comment dire Celui qui fait passer les messages là Je suis messager du drama Je ne suis pas créateur de drama s'il vous plaît Je n'ai rien à voir là dedans Comment dire, nous faisons passer la bonne parole Colin McRae non mais vraiment Si vous venez à 5h du matin pour faire ça Je vois pas l'intérêt Je trouve Colin McRae plus rigolo que Colin Farrell Qui est passé un peu plus haut dans le chat Ohlalalala oui d'accord Genre à côté c'est bien tu vois Alors Colin est à droite de la webcam Et à gauche sur les overlays de jeu Ils ont peu euh... baiser là dessus Je ne sais pas, ça ne vaut plus rien d'échanger les places Sans déconner je crois Ouais c'est clair Ok C'est là ce drama est faux Ah non non non, alors il n'est pas faux Et franchement si vous voulez euh... Si vous voulez vérifier mes dires Il suffit d'aller sur le Twitch de Willio Il s'est traîné pour le Crash 3 Vous allez sur Pass Broadcast Ce dernier, le dernier broadcast qu'il a fait Et il en parle Bon alors faut... C'est un broadcast de 3h15 Donc il faut avoir le courage de tout regarder Puisque je crois que c'est vers 20 minutes Mais euh... Que Willio tente la danse La danse de Crash Alors euh... A rappeler aussi que... Nous sommes sur un live caritatif 80 854 82 000 bientôt Bon ok je fais des hype pour absolument rien 81 900 dans 46 dollars La Rhyper et le Shoppe Euh... sérieusement Euh... Il faut savoir que même les petits dons sont appréciés 5 dollars Ça permet de faire à peu près 1000 rations de nourriture Pour des pays qui sont en famine, en difficulté C'est vraiment beaucoup Ne vous méprenez pas Euh... Pour 30 dollars Vous pouvez procurer des soins à 6 victimes de brûlés C'est euh... C'est vraiment beaucoup Juste pour 30 dollars C'est... On peut soigner 6 grands brûlés Juste avec 1 dollar Ah... Donc euh... Donnez-vous à fond pour les dons Bien évidemment Donc là j'ai envie juste Il rentrera pas les options Donc du coup on saura pas en fait S'il a les services On saura pas Jusqu'à ce qu'il passe le premier niveau Où il y aura Le La cinématique Mais du coup pour revenir Ah on a passé la part des 82 000 Ah ! Arrête ! Oui, 5 dollars, 1000 rations C'est beaucoup 5 dollars, 1000 rations Non mais euh... C'est vraiment énorme C'est super important Honnêtement Juste pour raison Ok en soit Dites-vous bien que Même si Chacun d'entre nous ici Donnait 5 dollars Ça ferait beaucoup Après c'est... Ça ferait au moins 10 000 Enfin 10 cas de 10 cas de dons Et euh... Et mine de rien C'est comme ça Qu'on fait Effectivement Victime de brûlée Ça veut rien dire Non mais 6 soins pour grand brûlé Vous m'aurez compris Un grain de réagération Non non mais vraiment Je déconne pas C'est des vraies rations en plus Vous allez voir de toute façon Sur le site de Médicin sans frontière Euh... Vous pouvez euh... Vous pouvez y aller Savoir où part votre argent C'est aussi important Euh... A rappeler Que malheureusement Faut bien être honnête Euh... Les dons ne sont Pas déduits De votre déclaration d'impôt Puisque l'argent Va en Amérique Donc c'est parti On est parti sur cette run Avec Willio Ils vont tous les deux Dans le niveau 3 Ils commencent par Il met les... Let's go Willio Camille est fixe à zéro Oh merde Willio Camille est fixe à zéro Et Colin Camille a Et Colin qui les a gardés Ouais Non ils sont plantés sur l'overlay C'est pas possible Ils ont inversé les deux What ? Non 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 Ils ont pas changé Attends il vient de dire Que Willio a mis les What ? What ? Oh le van game Non mais sans déconner C'est n'importe quoi Les le van game Donc là on est sur un niveau Qui est pas trop compliqué Disons qu'en fait Bon il faut juste La seule difficulté C'est de connaître en fait Où est-ce que les dragons Les obstacles Voilà En fait les obstacles On peut les voir venir Les dragons par contre Quand Bon on va aller voir Les dragons Ils vont en haut ou en bas Voilà en fait Tant qu'ils sont pas engagés Sur la route Pour ceux qui ont le permis de conduire Respecté Et ben On sait pas où est-ce qu'ils vont aller Enfin eux le savent Mais du coup Le point drama Est-ce que du coup Willio va quand même Donner les 250 dollars Sachant que Colin Il est fixé à zéro Ouais il faudrait que je le vois Ouais du coup C'est sûr que c'est pas inversé Sur l'écran ? Non mais ça a pas de sens Ça s'y méprendre Bah non 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 mais attends Sans décliner c'est pas possible Oui attends Attends me dis pas Que j'ai confondu Willio et Colin Ça a aucun sens Ça s'y méprendre Oui je suis bien d'accord Donc alors Alors vas-y Commence à meubler Moi je vais juste Aller me renseigner sur Ok d'accord Du coup on commence Le niveau de l'eau Qui se passe dans l'eau Directement Alors spécificité du niveau C'est que la maniabilité change Comme dans tous les niveaux De tous les plateformers De l'univers de la terre C'est un peu de la merde Evidemment comme tous les plateformers De l'univers de la terre Bon vous aurez compris Le niveau de l'eau c'est pas ouf Par contre on a un super requin Un poisson qui tire des machins On l'avait appelé bidule A l'ESA Et du coup j'ai gardé mon bidule Je trouvais ça assez cool Et du coup Du coup voilà On a des petites phases de jeu Avec bidule Et des mines Des mines qui remplacent Les caisses Des caisses de TNT Et d'explosifs En tout genre En sachant que bidule A la spécificité D'envoyer des Des petites roquettes Tout gentillers Sur les requins Qui n'ont rien demandé A personne Et aussi de pouvoir De pouvoir dâcher C'est une petite accélération Qui fait gagner un peu de temps Alors que les droneurs Sont quand même Au coude à coude Ça se joue à pas grand chose Mine de rien Et là on voit d'ailleurs Ce niveau qui Semble à s'y méprendre Insérer des niveaux de l'eau Dans Donkey Kong Country Franchement C'est quasiment la même Donc alors Moi je suis Moi je sais plus quoi penser Voilà Je suis perdu Je viens de vérifier Wilio c'est bien Wilio c'est bien Celui de gauche Sur la cam Celui de droite Sur l'overlay Et c'est bien Wilio qui a enlevé Les SFX Et Colin Qui les a gardés Je ne comprends plus rien C'était censé être l'inverse Bon bah écoutez On va partir là On va s'intéresser sur la run On va partir du postulat Que les écrans ont été inversés Voilà Et que du coup Ça mangame absolument tout le monde Et donc ce drame N'a plus aucun sens Ni aucune idée Non non mais il n'a plus de sens Franchement Non mais écoutez Allez sur son Twitter Et spammez le Je ne sais pas Salaud Pourquoi t'as mis les SFX Donne 250 euros A la SGDQ Enfin 250 dollars A la SGDQ Cheater machin Non non mais faites pas ça Faites pas ça Sans que vous n'ayez Donc Là on est sur un niveau De chat Alors là franchement C'est vraiment even quoi C'est proche de l'égalité Oui c'est super sérieux Deux secondes près Alors regardez Lui il a les SFX Et pas lui Il y avait du coup Il retombe devant Non mais ça n'a aucun putain de sens Bon bah là Wilio du coup Il a déjà une minute d'avance Mais finalement C'est pas plus mal Ça permet que la run Soit plus serrée Puisque Kline Plus sérieusement A une avance En termes de skill C'est-à-dire que Voilà son bébé meilleur Il joue globalement mieux Donc là nous sommes Sur un niveau Avec les dinos Vous ferez la Pour ceux qui sont là Depuis Crash 2 Vous aurez fait l'analogie Entre les niveaux Avec les boules Avec les boules de neige Les ours Voilà Les boules et l'ours Et dans le 1 C'était des niveaux Avec un rocher Tout simplement Voilà un rocher Qui vous poursuivait Donc c'est le même principe Ils ont repris ça Et donc Du coup pour speedrun C'est tout aussi difficile C'est-à-dire que Vu qu'on voit son personnage De face On voit pas vraiment Ce qu'il y a devant soi Et ça peut perturber Quelquefois Là Colin Qui a pris un petit peu De retard Ah non ça va Il commence à revenir Un petit peu Par rapport au retard Qu'il avait Au début de son niveau C'est vraiment assez serré Les SFX A mon avis Vont faire la différence Y'a aucun doute Ah bah les vrais SFX Donc ici nous sommes Sur une run Qui est Une race Any% Qui n'est pas en game over abuse Et donc Du coup Il va pas abuser du game over Enfin ils ne vont pas abuser Du game over Ils vont finir les niveaux De manière Legit De manière Bah légitime Sauf en de manière normale Et du coup Y'a une technique Absolument importante Enfin c'est pas une technique Mais c'est une propriété Importante du jeu C'est que quand on a 3 masques On a un boost de vitesse Il faut savoir que Sur Crash 2 Quand on a 3 masques Il n'y a pas de boost de vitesse Ca nous rend juste invincible Et détruire tout sur son passage Sur Crash 3 Le boost de vitesse Est très grand Et c'est d'ailleurs La raison Pour laquelle Les dégâts sont Très punitifs Puisque Si on se prend un dégât On perd Un masque A coup Et donc du coup Il faut en récupérer 2 Pour avoir le prochain boost Ce qui fait que En fait On perd du temps Globalement Sur son Trait une couche face Vous m'avez fait des nœuds au cerveau Alors On va pas On va pas épiloguer Sur start de drama Je referai un point drama Pendant la ronde A la fin Si vous voulez Pour tout comprendre De ce qui s'est passé Parce que c'est vrai C'est assez exceptionnel Ce qui vient de se passer Mais bon bref Intéxion de la run Ce qu'il faut juste prendre En considération C'est que Willio Ne va pas avoir les cinématiques Tandis que Colin va l'avoir Les raisons pour lesquelles C'est comme ça On verra après On s'en fout pour l'instant On va dire Pour l'instant on s'en fout Voilà On va pas épiloguer On épilogue On coupe Cours à tout ça On réexplique ça plus tard Tout ce qu'il faut savoir C'est que Willio Ne va pas avoir les cinématiques Tandis que Colin Va les avoir Du coup on rappelle simplement Que les SFX On va gagner du temps Sur le jeu Simplement si vous mettez Les SFX à zéro Vous n'avez pas Les petites cinématiques Oui A l'entrée de certains niveaux Et donc Willio A mis les SFX à zéro Colin les a gardés Et donc c'est à dire On dit que j'ai inventé n'importe quoi Mais allez sur le Twitch de Willio Il est marqué En dessous de son écran Vous allez sur le Twitch de Willio Vous allez voir dans Pass Broadcast C'est là où je suis allé C'est le Le broadcast A 3h31 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 Donc voilà Vous pouvez vérifier Donc ici nous sommes sur Tiny Un gros safe spot Sur Tiny Qui ont fait Deux phases Dans ce boss Une phase Où ils balancent Les lions Et une phase Où ils sautent partout Et quand ils balancent Quand les lions Sortent Des tunnels En se mettant Tout à gauche Et en faisant Des slidespins Donc en gros Des On va dire Des dérapages Des slides Et des tourbillons Ça lui permet De survivre Puisqu'en fait Quand il fait Un slide Il fait directement Le speed Donc du coup Il est en attaque Permanente Et donc il est Invincible Tout simplement Et la deuxième phase Et la deuxième phase du boss De Tiny C'est Il saute partout Et à un moment Il fait une grosse attaque Et ensuite il est épuisé Il est vulnérable Et en gros Il y a une technique Pour gagner du temps C'est de faire le tourbillon Au moment où il fait Son dernier saut Donc là il faut compter Il faut compter Le nombre de sauts qu'il fait Et quand il fait Et quand il fait son dernier Sa dernière attaque En faisant un tourbillon Au bon moment Ça permet de Ça permet d'aller beaucoup plus vite Et là Colin Il commence à prendre un certain retard Ouais ouais Willow qui est assez rapide Toutefois Il a l'invisibilité Donc là vous voyez Du côté de Willow Vu que Willow est en avance Pour tout ce qui est explication De run Je vais me baser sur Willow Vous allez voir Que sur les tremplins Il va faire un tourbillon Au moment où il atterrit Sur les tremplins Là attention Tac Tac Voilà Alors c'est pas frame perfect Mais En fait c'est deux frames C'est deux frames Donc Il faut Il faut bien timer Ça permet de pas sauter Parce qu'on voit que le saut Est plus lent en fait En faisant un tourbillon Et puis un saut juste derrière On fait un plus petit saut Ce qui permet de gagner du temps C'est frame perfect Pour le tourbillon Pour le boss Euh non D'ailleurs je dis des bêtises C'est pas deux frames en fait Euh non non Je dis des conneries Je se confonds avec autre chose Non non Alors pour tout ce qui est Le truc Le saut Et Tiny En fait le nombre de frames C'est tout simplement Le nombre de frames Que représente la durée du tourbillon Tout simplement C'est à dire qu'il faut que Euh La hitbox de Tiny Euh Rentre avec la hitbox du tourbillon Pendant que le tourbillon Est en train de se faire Et Le tourbillon c'est pas deux frames Enfin j'ai des grosses conneries Non non il y a beaucoup plus que ça Oui oui Bah on voit le tourbillon Entre une quinzaine et une vingtaine Et euh Alors que pendant que Euh Ouais non mais Ah ça va être l'enfer Voilà donc les masques Pour aller plus vite Non là ça va être l'enfer Alors on va le répéter Toutes les cinq minutes C'est pas grave Mais la webcam Et les overlays sont inversés Voilà Willio en webcam est à gauche Tandis qu'il est à droite sur le jeu Euh Colline c'est l'inverse Donc là du coup Euh Ce qui est très bien avec les haku haku Et du coup ce qui est d'autant plus punitif Euh Dans ce jeu C'est que lorsqu'on termine Le Les trois masques La période de boost des trois masques Et bah on se retrouve avec le masque Ce qui fait que Et bah en fait à partir du moment On est à deux masques Chaque masque Va procurer Le boost de vitesse Donc du coup bah Quand on prend un Quand on prend un dégât Ca fait que bah On gâche en fait Un boost Tout simplement De vitesse Ce qui peut être Bah ce qui fait Ce qui est très punitif En termes de temps En gros Colline c'est le gros Oui bah si vous voulez Retenez ça Euh Bon allez Non on va pas On va quand même pas S'attaquer au physique de return Si vous voulez Mais oui Respectez vous un peu En plus il est une bonne loue Il me fait penser à mon prof de maths C'est un prof de maths C'est très marrant Bref Donc là un niveau de l'Egypte Ah le niveau de l'Egypte J'aime beaucoup ces niveaux C'est les pires Ils sont très bons Mais c'est les pires Donc là encore ça va Là on est sur des niveaux Là on est sur des niveaux soft Ouais Alors d'ailleurs On est sur des niveaux soft Pour l'anecdote Il me semble que si on regarde Les décors Les décors sur les murs Enfin les gravures On peut On peut apercevoir Je sais plus où Le chien de Naughty Dog Qui était mort Voilà Il y a le gros chien noir On a pu le voir Sur Oh ils sont déconnés Je n'arrivais pas Sur l'écran Sur l'écran De Zorat C'est sympa Voilà sur le grand gauche C'est un gros chien en fait Qui a été Qui a été mis Pour Pour Enfin en honneur Au chien de Naughty Dog Qui est mort Pendant le développement De Crash Bandicoot 3 Du coup C'est de la run On veut du drum Pour la postérité Pour la postérité Ils tombent dans le jeu Donc là il faut Voyez que Willio n'a pas activé Alors vu qu'on a sauté On passe sur Colleen Regardez sur Colleen Qui va y arriver Après cette dernière ligne droite Là il ne va pas activer La caisse qui permet D'activer les plateformes Parce que en fait La plateforme La dernière plateforme Sur laquelle il vient de sauter Elle va vers lui Ce qui fait que C'est pas très En fait Il a assez de distance Pour se permettre De ne pas déclencher Ce qui permet D'aller beaucoup plus vite Et là sur Willio Nous sommes sur des runs de course Les runs de course Enfin les niveaux Pardon Les niveaux de course Des gros niveaux Où en fait L'enjeu de ce niveau Pour gagner beaucoup de temps C'est voilà Là il vient de prendre un boost Il est en pro arrière Ce qui augmente sa vitesse De manière considérable Et n'importe quel obstacle Ou s'il rappuie sur le frein Il va s'enlever de ce boost Et justement Son but Enfin le but d'un runner Dans ce genre de cas C'est de garder le bout Jusqu'au bout Et c'est pas très compliqué Tout est question de trajectoire Dans ce niveau Et aussi de d'esquiver Les Je lui parlais de quelques voitures de police Et autres Il y a une chose rigolote aussi On verra peut-être plus Dans les prochaines courses Oui c'est pas lui Il y en aura d'autres Ah il a enlevé le twitch de William Simplement s'il y a Comment dire Vous mettez sur le côté Sur le côté contre un trou En fait Vous roulez en fait dessus Il y a un petit gage Entre les hitbox et l'image C'est assez marrant On dirait que vous roulez par dessus Donc on atteint un autre niveau Avec Coco Et le petit lionceau Non par contre Ce qui est bien C'est qu'ils se sont mis d'accord Sur Sur la route Il y a franchement La route est très arbitraire Il n'y a rien de Franchement ça change rien Autant sur le game over abuse De Crash 2 Pour ceux qui étaient là La route avait une grande importance Très grande importance Là c'est pas le cas Non c'est de toute façon On doit faire tous les niveaux Pour accéder au niveau de ça Donc dans tous les cas Il n'y a pas de Pas de routing particulier En sachant que les niveaux Sont assez directifs Et assez linéaires Donc dans tous les cas Vous n'avez pas le choix Et il n'y a pas de glitch Sauf là Là Willio vient d'en faire un C'est le seul C'est le seul qui permet De faire gagner tout le temps Donc écoutez C'est vrai que sur Crash 2 J'avais dit qu'il n'y avait pas de glitch Mais C'était pas prévu Les dramas disaient français Normalement ici Il n'y a vraiment pas de glitch J'ai revu la run de Willio Qu'il a faite il y a une semaine Enfin à moins qu'en une semaine Il a dit que pour cette semaine Il n'allait pas runner Donc on va voir Normalement il n'a pas pu s'entraîner Il n'a pas pu me faire quelque chose De caché quand même Donc là on va passer sur Dingo Deal Alors Dingo Deal Vous allez voir Un niveau qui va Aller très vite Puisqu'en fait normalement On est censé attendre Voilà Normalement on est censé attendre Que Dingo Deal Défonce les cristaux Seulement en fait Dans Crash 2 J'avais expliqué Qu'en faisant Un saut Avec un spin Juste derrière On sautait On sautait Beaucoup plus haut Donc on peut passer Derrière les cristaux Et voilà Et taper directement Sans devoir attendre Voilà Et là il faut bien Faire attention A ce que quand on tape Dingo On saute assez haut Pour sortir totalement Sinon on doit refaire un saut Qui peut être compliqué Et on peut mourir Bon enfin bon C'est pas De toute façon Le point de vie est déjà enlevé Et ils ont des à quoi à quoi Mais comme je vous ai dit Tout dégât est punitif A partir du moment où Chaque masque procure Un boost de vitesse monstrueux Et voilà Et voilà Avec une avance de Willio Une certaine avance de Willio Et Et il ne peut que L'augmenter Avec le non SFX C'est cruel là pour le coup Le problème c'est qu'en fait Ça fait Ça fousse Ça fousse Le jet Dès le départ En fait Oui voilà Et puis à mon avis Ça a dû le tomber psychologiquement Parce que Genre lui Enfin je sais pas En plus c'était juste avant Juste avant d'entrer dans le niveau Il met l'FCX à 0 Non mais je suis certain Que j'ai dit qu'on s'est inversé Bah écoute Moi aussi c'est ce que je pensais Mais le commentateur anglais Parce que j'ai le son anglais Le commentateur anglais A dit Willio Turned out C'est quoi du SFX D'accord Donc Enfin je veux dire à moins qu'il soit Si on se rend compte qu'à la fin Si on se rend compte qu'à la fin c'est inversé C'est le drama total pour la SGDQ Ah bah là Enfin Enfin Dans une moindre mesure Donc petite précision aussi Chaque boss Donne un super pouvoir Donc on a vu Tiny le super pouvoir C'était le super crash Le super crash qui a servi Qui sert pas énormément Mais en fait A certains endroits Il va pouvoir sauter plus haut Que ce qu'il devrait Parce qu'en fait Le super crash permet De sauter un peu plus haut En fait en faisant un grand saut Et un super crash On augmente un petit peu La La hauteur du saut Ce qui permet de passer Certains tremplins Notamment dans les niveaux Un petit peu orientaux De toute façon Ils vont le refaire J'ai l'occasion de vous le montrer Et Pour le Dingo Deal C'était un double saut Double saut qui va servir Énormément par la suite Énormément Et notamment là Si on regarde Willio Sur cette montée Regardez Comment il va s'en servir Voilà double saut Là il attend Double saut Et double saut Donc ça permet de passer Voilà Là double saut Ça permet en fait De passer énormément de choses En fait Ça amène beaucoup de On va dire Ça rend le jeu Beaucoup plus permissif En termes de mouvements Et donc C'est très intéressant En termes de recherche De qu'est-ce qu'on peut faire Donc là Willio N'a pas fait Le skip Donc il y a un skip En fait Sur ce niveau Qui est en fait De passer au dessus Du grillage Qu'il a venu de prendre D'ailleurs Allez Colin essaye Colin va essayer De le passer Et il le passe Ouais il le passe Et il le passe Et les gens applaudissent Bah oui Cap applause Please Capaclap Capaclap Oh ça va Négligeable Et donc là Alors que Willio Vient de terminer Niveau Blyn Est encore sur le niveau De l'Orient Pas mal de retard Pas mal de retard de prix Ah ça va Il en sort Alors que oui Ah mais du coup Le retard est un peu moins grand Le retard est un petit peu Plus faible là dessus Il faudra Essayer de faire un repère Pour bien compter Le retard mais bon A vue d'oeil Je dirais Je dirais une 10-15 secondes A peu près Il y a 3 secondes ici 3 secondes d'avance On a un retard de 4-5 Bon ça va C'est pas C'est pas incroyable Je vais faire un J'hésite du coup A faire un refresh Enfin bon Donc là on se retrouve Sur les runs Avec les dinosaures Donc on voit que Contrairement aux runs De crash 2 Enfin au niveau De crash 2 Où il y avait La boule qui vous poursuivait C'était ça tout du long Là on a quand même Des Des passages D'alternance Entre Entre les niveaux Avec les dinosaures Et les passages On va dire normaux J'ai 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 élucidé un mystère Oui J'ai trouvé des explications Du son que fait Haku Haku Quand on le ramasse Alors d'abord Haku Haku Pour la petite histoire Ça vient d'un resto polynésien Dans lequel Dans lequel Les entraînés De Naughty Dog Allait manger Voilà Ils s'appelaient Haku Haku Du coup ils ont pris le nom Et en fait Haku 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 A la base C'était parti pour ne rien dire Enfin Ce qu'est le petit son qu'il fait Là bas ça ne voulait rien dire Sauf que la Crash Team On est venu à la conclusion Qu'il disait Hukabaga Voilà Donc ce serait Hukabaga Moi j'entends plus Booldoug Ouais moi j'entends plus Comme ça mais Et oui Biff Haku Haku Ouais Haku Haku Non Haku Haku Respectez Haku Haku Non mais je n'en suis plus dit quoi Ouka Ouka Selon votre Exactement Huka Ouka Supérieur à Haku Haku Ça dénonce Donc là on se retrouve sur Un niveau de l'eau Donc effectivement Avec toutes ces histoires Dans votre image Je n'ai pas pu expliquer grand chose Donc je vais reprendre Les niveaux de l'eau On le voit sont en scrolling Du coup c'est assez difficile D'anticiper Et à l'image des niveaux Avec les dinosaures Il faut apprendre A peu près Les choses par couleur Puisque Quand on est en scrolling Forcément On a une Disons une vision Un champ de vision Beaucoup plus restreint Que quand on voit Devant soi C'est assez intuitif Enfin c'est du bon sens Et Dans tous les cas Ça reste un niveau de l'eau Sur un jeu de plateforme Et donc par définition C'est de la merde Voilà Non mais s'il vous plaît Respectez Moi je trouve Les niveaux de l'eau Très bien Et Non Dans Crash Ils sont moins pires Dans Crash 3 Ils sont moins pires Oui On a connu Des jeux bien pires Que celui-ci Mais ça reste quand même pas Le meilleur On va pas se mentir Le chat Le chat Qui parle malgache Boubouca 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 Ça n'a aucun sens 20 secondes Entre les dorons Merci Monitplay Pour cette précision 20 secondes donc Entre les dorons Ouais Sans compter le retard du stream Mais du coup Peut-être l'avance Que Colin a repris sur William Enfin bon On est à peu près là-dessus Mais non Enfin sur les niveaux de l'eau Il y a rien de compliqué C'est juste une question de trajectoire Avec les mines qui vous suivent Peut-être aussi Une autre difficulté C'est que Vous voyez Les sortes de trucs Qui tournent là Avec l'électricité Ça c'est cyclé Donc il faut pas se tromper Il faut réussir à bien gérer Sinon on perd un cycle Et bah ça fait Bien qu'on peut prévoir C'est vrai C'est juste du routing Tout pareil Pour soit Soit faire une trajectoire Qui nous fait gagner du temps Quelque part Et ensuite y aller tranquillement Pour avoir le cycle qu'on veut Soit perdre du tour volontairement Quelque part Pour avoir le cycle qu'on veut Et éviter de devoir Réatteindre encore Parce qu'on peut pas être plus vite Et tout autre Enfin après c'est juste Vraiment une décision De routing Et pouvoir se dire Que je peux perdre Un peu de temps ici Pour en donner un peu plus tard Ou autre phase de moto Oui autre phase de moto Et là Contrairement au premier niveau Au premier niveau de moto Que j'avais dit Où leur but c'était de rester En roue arrière Ici ça va pas Ici ça va pas être le cas Puisque Y'a des passages Qui sont très difficiles A passer en roue avant Voir même impossibles Et donc Ils enlèvent la roue arrière Pour éviter en fait De partir dans le décor totalement Donc là regardez Regardez cette chicane Sur Willio A l'écran de Willio Regardez la canne Absolument impossible Quand on est en roue arrière Les mouvements sont Beaucoup plus restreints Et Donc là ce qu'il vient de faire Willio c'est normal Ils ne prennent pas les jumps Parce que les jumps C'est une perte de temps Et là il s'est Tapé contre un jump Pour perdre la roue avant Surtout d'ailleurs Comme vous le voyez Comme vous venez de le voir Le jump perd la roue avant Ouais Donc c'est ce qu'elle procure Il y a une chose à voir C'est que Les pubs Les pubs sur le côté Sont simplement Des pubs de boss C'est à dire que Il y a des affiches Alors désolé Ken Bocard Tu n'es pas à l'heure Pour les Donkey Kong Country Ils sont déjà passés Ah ouais Malheureusement Tu es bien Combien ? Bien 5 heures en retard Ouais Ah la Sherken c'est fini Malheureusement Il y a eu une très belle race De Donkey Kong Country Avec beaucoup de retournement Là franchement On ne va pas avoir Beaucoup de retournement Là dessus A mon avis Willio Reste de moi Alors après Willio a la particularité De ne pas être très très Comment dire De ne pas être très très constant Et il fait pas mal d'erreurs Notamment sur les derniers niveaux J'ai vu Sur ses restri Enfin je ne sais pas Sur ses rediffusions Donc à voir A voir Ici nous sommes sur le boss Entropy Qui est RNG Encore un jeu avec N Il y a beaucoup de jeux de mots Dans le jeu Sur les noms de boss Avec N Engine Entropy Entropy Engine C'est vrai Donc ici nous sommes sur un boss Qui est RNG Alors il n'est pas RNG Sur les lasers Là par exemple Qu'il envoie Ou sur les boules Il est RNG Sur Les Les plateformes Qu'il fait apparaître Il me semble A moins que ce soit l'inverse Non non c'est sur les plateformes Et donc du coup Il faut réussir Il faut réussir Comment dire C'est à dire que Vu que le joueur va sauter En fait Au moment où ça s'enlève Il faut bien prévoir Il faut bien prévoir la manière Donc Enfin Anticiper Non pas anticiper Mais il faut avoir du réflexe Quoi Tout simplement Je galère un peu Hashtag 5h du matin Non mais il faut avoir du réflexe C'est à dire qu'en fait Il faut Sauter au moment où il enlève les plateformes Au moment où il va les faire apparaître C'est à dire qu'en fait Il va être en l'air Regardez Colline Il va être en l'air Quand tu n'auras pas encore plateforme Et là Voilà Là il faut bien prévoir Ils n'ont pas tenté Ils n'ont pas tenté la strat Il y a une strat qui va être fait Du temps en fait Où on se met sur Sur un des piliers On peut se mettre sur un des piliers Enfin il y a une bordure en fait Ah c'est vrai Et non ils ne la font pas Ils ne la font pas Mais ils ne la font pas Oh là là Et là on est sur le niveau de l'eau Le niveau de l'Egypte est clos Ce niveau est totalement cycle Première chose Ce qu'il faut savoir C'est que Déjà Entropy Et là il s'est planté Ah il s'est planté Du coup ça peut être la chance Pour Colline 7 De revenir Et regardez la mort A quel point il est punitive Non seulement il perd du temps Mais en plus il perd les deux masques Il perd les deux masques Qui font Enfin Ce qui fait qu'il Voilà Le boost il ne va pas l'avoir Avant trois masques Ce qui est monstrueux Et Colline 7 Qui a pris un autre Qui a pris une autre route Donc du coup Alors ça c'est pas vraiment Un autre avantage Ça va un peu nous embrouiller Mais allons Au niveau du temps Ça va être compliqué Mais dans tous les cas Vu que le passage Dans la mer Ça n'a absolument aucun intérêt Je vais revenir sur Le niveau avec l'eau En fait Première chose qu'il faut savoir C'est que le boss Entropy Vient de donner le super pouvoir Super tourbillon Donc le super tourbillon Permet en fait De rester en l'air Un nombre considérable De temps Enfin Un nombre de temps pour ça Et du coup Ça permet de rester Beaucoup plus de temps En l'air En sachant que Une fois que le corps De Crash Est totalement immergé C'est la mort C'est à dire Qu'il a le droit De dépasser son oreille Ça va Mais Dès qu'il est totalement Immergé dans l'eau C'est la vie Qui dégage Et donc Il faut Il faut que ce soit Très bien timé Très bien cyclé Au niveau Des super tourbillons Etc Allez Si il se débrouille mal A la limite Il attend un cycle Ça fait perdre Quand même Un certain temps Pour le coup Mais au moins Il est safe Il perd pas Tous ses masques Sachant que du coup Du coup Simplement On est un peu Dans le niveau Dans ce cas Juste pour faire Passer un cycle En espérant Que ça aille mieux Mais bon Willio avait 21 secondes D'avance Avant l'erreur Et du coup Maintenant On sait plus Merci Colin 7 Non mais attends C'est quoi la route Oui Ben Willio fait Sa route habituelle Donc il commence bien Par l'Egypte Et ensuite Je connais pas La route habituelle De Colin Je peux juste vous dire Que Willio a cette route habituelle De commencer par le niveau De l'Egypte Avant d'aller Sur le niveau d'eau Ouais ouais C'est classique Et bah écoutez La seule manière de le savoir J'espère que Colin 7 Va quand même Prendre le niveau De l'Egypte Quoi qu'on puisse voir A la fin Des deux niveaux Qui est en avance Il y a des chances Que Colin ait repris Ah il prend l'Egypte Parfait Il prend l'Egypte Et donc là On va voir Comment il va se débrouiller S'il perd sa vie ou pas Focus sur Colin Voir la performance Et ainsi On pourra voir A la fin Du niveau de Willio Et du niveau de Colin Qui Exactement Sera en avance Colin qui là Gère bien son cycle Il arrive à passer Au moment où l'eau Est en bas Pour l'instant Tout se passe bien Il n'est pas mort Là où Willio est mort Et ça Ça va faire une grosse différence Est-ce que ça va être assez Pour rattraper 20 secondes Il y a moyen Oh la 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 Il a trop anticipé Est-ce qu'il a pris Il a pris un checkpoint Donc ça Il perd un peu Moins de temps Ouais mais ça Ah non c'est le même checkpoint Que Willio Donc en fait Il perd rien du tout C'est la même chose Oh la la Oh il y a one-murde Là c'est dommage Mais c'est sûr Ce que tu disais C'est plus Willio qui serait Susceptible de mourir autant Dans les niveaux Oui oui Non mais je parlais Que Willio a du mal A finir ses runs En fait Voilà Ouais C'est Du coup la théorie Des écres inversés Serait potable Oui J'ai sur quoi Loqué dessus Donc du coup Je pense qu'on va Revenir On a vu On va revenir Au setup Où Willio avait 21 secondes d'avance Voir même plus Parce que Là vraiment Deux morts C'est beaucoup Ouh Là il est pas mort De peu Parce que là Pour moi Je l'ai vu immerger Là c'est chaud Il y a du coup Full checkpoints Oh la la What the Oh la la Ouh Ça passe Il a pris pas mal de risques Je sais pas si c'était Difficile de dire Pas forcément Ouh Et le super tourbillon Qui le sauve Le plus gagné de temps Pendant que Je pense qu'il a gagné Du temps là dessus Mais après Est-ce que c'était fait exprès Pendant que Et donc La Willio Il commence déjà Il commence déjà Le niveau d'après Et il vient de le finir Ouais on revient un peu sur le setup Donc je répète Oui les écrans sont inversés La caméra Willio est à gauche Colline est à droite C'est l'inverse Pour l'overlay Comme vous pouvez le constater Alors Ici nous sommes sur un Un niveau qui s'appelle Future Frenzy Et ce niveau C'est le niveau RNG du jeu En fait Il y a un cycle C'est à dire qu'il y a un cycle au début Et ce cycle en fait Est déterminé aléatoirement Il y a un cycle qui est bon Un cycle qui est mauvais Et là j'ai l'impression que Colline Cracke un petit peu Ouais On dit 26 secondes En 26 secondes De différence Mais là Vu que Colline est mort Ça risque d'être plus Willio qui la gère Vraiment bien sa run À part le fail Donc c'est dommage Parce que Colline avait vraiment Une occasion de revenir Sur son concurrent Avec cette mort Un petit peu Un petit peu bête De Willio Et très punitive Malheureusement Il a fait pire en fait Donc Donc on va voir exactement A la fin Colline qui meurt beaucoup Malheureusement Donc c'est parti 33-23 Le moment où Willio Finit Le niveau A mon avis Enfin ouais Je m'attends un peu plus Que 25 secondes d'égard Mais On dit 40 secondes De différence 40 ça Ça me semble beaucoup Mais c'est possible Ouais ça me semble beaucoup aussi J'aurais pu l'établir Pour du trans De toute façon On a de l'avance Sur 33 c'est ça Donc on va voir J'ai dit 33-23 Oh la 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 fatigue 33-23 ou 33-29 j'ai dit 23 je crois 23 ouais 33-23 Et Positronius En fait on nomme On nomme bêtement Les écrans Avec le saut dessous On cherche pas On cherche pas La mind game Je pense que les écrans Sont inversés Mais à défaut De A défaut d'avoir D'avoir une confirmation Voilà L'écran Willio C'est Willio L'écran Colline C'est Colline Oui Alors à savoir Alors Je pense pas Qu'on soit en train De confondre Encore une fois J'ai précisé Willio est à gauche Sur La cam Et il est à droite Sur l'overlay Au début Lorsque Willio A enlevé Les SFX A enlevé Les sound effects Le commentateur Anglais A dit Willio Turned out The SFX Donc Je pense Que les écrans Disent vrai Donc Normalement On n'est pas En train De confondre Si on est en train De toute façon Le blâme Il est clairement A la SGDQ C'est eux Qu'ont fait L'overlay Joli saut de colline Le saut Qui fait une grosse Parce que Ça fait un coude C'est un angle droit Et du coup On peut faire L'hypoténuse Donc d'or Oui Exactement Ça permet de mordre Totalement le virage Vous avez remarqué aussi On n'a pas précisé Contrairement à Crash 2 Où La principale Technique de déplacement C'était le Slide spin Donc en gros Le Le On va dire Le Le Tacle Sur une petite distance Et le tourbillon Ici C'est Le slide Et le jump Pour quelle raison C'est parce qu'en fait Sur le 2 Il y a moyen En fait De conserver La vitesse du slide Pendant qu'on est en train De spin En lâchant la direction Au moment Où On doit slide Et il n'y a pas Ce bug Entre guillemets Sur Crash 3 C'est pour ça Que Le slide jump Est préféré Et fait aller Beaucoup plus vite Oui Sachant que Du côté De Du côté On a fini Le niveau En avion Les avions Du niveau On vient de finir Les avions Évidemment Il y a un niveau Qui seront conservé Dans Clash 4 Exactement Il y a beaucoup de Faces Il y a un boss Qu'on peut Combat comme ça Et il y a des niveaux Du Probablement Inspiré Des Star Fox De la engine Oui Il y a pas mal de références La jaquette Du jeu Sur laquelle On peut voir Coco Et Crash Sur une moto Est une parodie De Terminator Terminator 2 Je crois D'ailleurs Voilà C'est une pure Parodie Terminator 2 Donc Petit Real talk Pardon Sérieusement Donc Sur le niveau De l'avion C'est pas très compliqué Sur les dirigeables Parce que Lightbox Des dirigeables Est très grosse En revanche Quand on arrive Il y a un autre niveau Avec l'avion Où on doit viser Des vrais avions Avec deux réacteurs Il faut viser Les deux réacteurs Vous comprenez bien Que l'lightbox Est beaucoup plus petite Sur les deux réacteurs Et Ça prend beaucoup plus de temps Et aussi C'est beaucoup plus dangereux Ils se prennent Beaucoup plus de dégâts Vu qu'ils restent Beaucoup plus longtemps Ça a dit Ça a dit Il me semble que Colin A claire le niveau Plus vite Que Will l'avait fait Oui J'ai l'impression C'est pas faux Un petit point de retard On va se caler sur engine Pour avoir le retard Donc là le boss Est terminé A 37 38 Et Colin vient juste De rentrer Sur le niveau Donc Bon le boss Pour à peu près Une minute Si je ne me trompe pas On va voir comment Il va se débrouiller 37 38 37 38 37 38 J'ai dit 37 38 38 38 38 38 Alors que Colin est rentré A 37 45 Si je ne me trompe pas Là il arrive dans la deuxième phase Ouais Ils ont bien Voilà donc là Une technique sur engine C'est tout simplement Se mettre sur les quais Puisque En fait La perspective Est quand même On va pas se le cacher Assez mal faite Sur ce boss Et En fait Se mettre sur le côté Ça fait détruire Les missiles Beaucoup plus facilement Que au centre Et ça permet D'éviter Beaucoup de tirs En fait Quand on se met sur le côté Les missiles vous suivent Donc eux aussi Ils vont sur le côté Donc ils vont Là où vous tirez Et donc Inlassablement Vous les Et donc 38 48 Donc 1 minute 10 Ouais Il y a plus d'une minute 1 minute 10 A peu près Ouais C'est ça Vous êtes lucide Tenez 14 du matin Vous êtes lucide Accurate Ouais C'était bien ça Bravo Mais c'est bien On a des points Et nous ça nous permet De Concentrer sur la run Il est l'heure Il est l'heure Il est l'heure du point de ramas C'est ça Dernière phase de moto Et donc là On arrive sur les 5 Derniers niveaux Avec la phase de moto Colline a clear le boss Bien plus vite Oui C'est pas faux C'est pas faux Parce qu'avant il y avait 1 minute 22 de retard Et là il y a Au moment où on a compté le boss Il y avait 1 minute 10 Donc il a pu prendre Une bonne dizaine de secondes Sachant qu'il a aussi clear le niveau Le niveau en avion Plus rapidement Si je ne m'abuse Du coup il a réussi à agréter un peu de temps Bon ça suffira pas Pendant que du côté de Willio On peut voir ce que je parlais tout à l'heure Le fait de se mettre sur côté Qui permet de rouler sur le trou Directement Sans tomber Oui La butée de box Assez sympathique C'est vrai Et donc là voilà Comme je vous le disais Sur Willio Et Willio On va rentrer sur le niveau Je pense que la run est gagnée pour Willio Sauf grosse 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 erreur 1 minute c'est quand même long à prendre Et Est-ce que vous faites le parallèle Entre l'écart Et le temps gagné Par les SFX Je ne veux pas relancer là dessus Mais Bref Regardez le niveau sur l'avion Les 2 réacteurs sont à tomber C'est beaucoup plus long Certes il n'y en a que 5 Contre 7 dirigeables Sur l'avion Mais ça reste Ça reste plus long Ça reste plus long Il y a 10 cibles Il y a 10 cibles contre 7 Et oui Et regardez les dégâts qu'il prend Vu qu'il reste plus longtemps Il se prend plus de dégâts Et Là Il assure le coup En prenant la caisse de soins Bon Qui finalement est sur le trajet Donc il ne perd pas de temps En faisant ça Ça va C'est pas Colleen à droite Si Colleen est à droite Mais c'est pas l'écran C'est bien la cam Il est bien C'est sur la cam Qu'il est à droite Il y a quand même Une erreur chez Colleen Oui Bah en fait Je pense que ce qui lui a coûté La run C'est clairement Les Les 2 morts Au niveau égyptien Il a pris très très cher Parce que là En fait Il arrive à rattraper Petit à petit Son retard Il prend 10 secondes par 6 5 secondes par là Il est assez badass C'est pas si évident que ça Quand on est au retard Sur une race Tu arrives à gagner du temps Et là pour le coup Du coup ils sont tous les deux Au niveau Au fameux niveau Les planeurs De toute façon on verra Quand le premier finira Mais je pense que si on suit Les commentateurs anglais Willio est bien à droite Et le nom est bien en dessous De l'écran Du runner correspondant Il n'y a pas de soucis là dessus C'est sur la cam Qu'ils ont renversé Je commence à avoir du mal A calculer La seule chose Que je veux vraiment savoir C'est si les 250 dollars Vos être donnés Pendant qu'on s'approche Petit à petit Des 85k Et oui Des 85k Qu'on va atteindre En parlant du drama Je vois il y a des gens Qui veulent le drama Donc j'ai tout Pour expliquer En parlant des dons N'oubliez pas Que vous effectuez Des dons Vous aussi Et oui évidemment Vous pouvez Voilà Il y a le Et vous avez encore Quelques instants Pour le Le lien Qui est là Sachant que Vous pouvez Donc ça c'est uniquement Pour les François N'est-ce pas Enfin après Voilà Si vous Si lorsque vous donnez Vous mettez Entre parenthèses FR Avec votre nom Twitch Et en commentaire Le nom du perleur Pour lequel vous voulez participer Vous pouvez participer Un tirage au sort Voilà Et les perleurs Sont ici Evidemment Tous Les tons Reviennent De la médecine Sans frontière Exactement On a déjà expliqué L'importance Et vous n'avez encore Que quelques instants Pour donner Et en mettant Crochet FR Crochet FR Avoir une chance D'avoir le perleur Car je rends du coup de 3 Qui est absolument sublime Mettez bien Mettez bien en commentaire Le nom du perleur Parce qu'en fait Sur le tracker On a le temps Mais il faut faire La conversion En temps US En fait C'est une génétique Pas possible Mais du coup Pensez bien A mettre en commentaire Le nom du perleur Vous voulez Genre si c'est le perleur Crash Vous mettez crash C'est à coup Vous mettez à coup C'est merveilleux C'est clair Rappelons les stats Les rations de bouffe 50 dollars Pour à peu près 200 vaccins C'est énorme C'est énorme Donc Et si toutefois Vous ne voulez pas Donner comme ça Directement Vous pouvez toujours Commander T-shirts Toi et Pli Au design Assez pété Je sais que Je vais prendre A part celui de Sonic J'ai pas envie D'influencer Mais celui de Sonic Il y a un peu Tout craqué Ce celui de Zelda Est tellement craqué Et du coup Et du coup Voilà Et si toutefois Pour une raison Qui peut très bien Ce qu'on prend Vous ne pouvez pas donner Vous pouvez toujours Désactiver Adblock Et laisser Des pubs Qui seront intégralement Reverser Me semble-t-il Ah mais ça s'en fait En tient Donc peut-être Ce serait une bonne idée De remettre le lien De là où il y a Tous les perleurs Pour qu'ils se rendent compte De la beauté De celui de Crash 3 Avec le masque À coup Moi je l'adore Moi Donc Il y a tout le monde Qui veut du drama Mais effectivement Avec les écrans inversés Du coup je suis un peu confus Non mais c'est un confus Au plus total Alors déjà Je vais juste rappeler L'histoire de base Avant de parler De l'inversement de screen Ce qui s'est passé C'est que En enlevant les SFX Il y a moyen De gagner une minute Sur la run Puisque mettre les SFX À 0% Ça fait skipper Toutes les cinématiques Les portails bleus Que vous venez de voir Sur l'écran de Colin Ça permet de gagner Une minute Et Colin a dit Je vais enlever Les SFX Pour gagner une minute Moi je trahière d'amour Et Willio a dit Et Willio a dit C'est pas très gentil Puisque moi je vais pas le faire Donc je donne 250 dollars À la SGDQ Si Tu laisses les SFX À 100% Comme ils sont Enfin les SFX En tout cas pas à 0% Tu ne skippes pas une minute Comme ça Et Colin A refusé Donc Colin Celui de droite Sur la cam Ça c'est certain Ça c'est certain Colin il est à droite Sur la cam C'est certain Oui alors bonjour Il est bientôt 6h du matin Et il y a Un game sur qui et qui Voilà C'est un qui est-ce Qui se joue Oui de qui est-ce Qui se joue Mais je suis pas confus C'est à dire que Tout le monde est confus De toute façon Sur Je veux dire Ceux qui connaissent Willio Déjà de base Ils savent que Willio Il est pas Comme ça Voilà Il est pas Comme Colin quoi Et Colin n'est pas Comme Willio Enfin je veux dire Ceux qui connaissent les runners Déjà Moi je sais J'ai vu Willio En face cam Je sais que Willio Il est pas à droite Il est à gauche Sur la cam Voilà C'est juste pour C'est juste pour le drama Que Voilà Le fait que les écrans Sont inversés C'est un peu étrange Parce que Je le rappelle Willio en fait Avait proposé 250 dollars Enfin Avait proposé De donner 250 dollars A la SGDQ Si Colin De laisser les SFX Comme il faut Donc en jouant honnêtement Entre guillemets Et Colin avait refusé Et donc en fait Le tout Le tout C'est vraiment De savoir Si les 250 dollars Vont être donnés Ou pas Parce que du coup Sur le overlay Colin n'aurait pas mis Les SFX Il voulait les mettre Donc en fait C'est là On peut trouver Le mindgame Parce qu'en fait Willio les a mis Et donc en fait C'est l'inversion La confusion la plus totale Il n'a aucun sens Parce que Si on y croit L'inversion De screen C'est à dire que Willio Le screen de Willio Est bien à droite Et le screen de Colin Est bien à gauche Willio a enlevé les SFX Et Colin les a laissés C'était censé être l'inverse Ce que je vous rappelle Willio avait demandé à Colin De les laisser Pour ne pas skipper la minute La fameuse minute Et finalement C'est un peu L'arroseur arrosé C'est ça En revanche En revanche Si il s'avère Mais j'en doute Très très fortement Honnêtement J'en doute vraiment Très fortement Si il s'avère Que effectivement Colin est à droite Et Willio est à gauche En termes de screen En termes de cam En termes de screen Déjà les GDQ A beaucoup de tion à se poser Quant à son overlay J'entends l'histoire Sur Bad Layout J'ai pas compris Ouais de toute façon On verra la victoire Donc voilà Pour ceux qui avaient demandé Le drama Je pense que le boss de fin Est quasiment fine Du côté de Willio Donc on faisait Un espèce de Gros 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 Point drama Théorie du complot Mais en fait Ce qu'il faut Enfin voilà Si j'ai fait Ce point drama maintenant C'est parce qu'en fait Les niveaux Bon les niveaux Sont assez répétitifs C'est à dire que C'est les mêmes univers Ça revient souvent C'est les mêmes techniques Donc voilà J'ai profité de la fin Où ça se répétait Pour en parler Et puis les gens le demandaient Et donc là Le boss de fin Franchement Facile Vraiment aucune difficulté Et Willio Qui finit la run top C'est fini 48,9 Bang Time, 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 time Non C'est 48,9 48,9 Colline Quoi ? Oh non Ils ont Et voilà Oh là 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 Je vous l'avais dit J'avais raison C'était C'était Le complot Moi j'ai rien de dire Je pense au no speedrunic Je le savais Moi j'ai rien de dire Je vous l'ai dit le chat Je vous l'ai dit Les écrans étaient inversés C'est catastrophique Les écrans étaient inversés Oh Le chat US Il doit péter un câble Le chat US doit péter un câble Voilà Attendez Le chat US C'est totalement mort Oh c'est le cancer Oh là 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 Et je vous l'avais dit Je vous l'avais dit Je vois l'avenir Et là Il y a tous les mecs Qui fait Wouah Ils étaient switch Toute la run On s'est fait manier C'est à dire qu'il y a des mecs Ils croyaient vraiment au truc C'est à dire que Là ils viennent de Il faut savoir qu'il y a 99 000 personnes Qui viennent de se rendre compte Que c'était un verre Ça c'est du quack de qualité Là je crois que SGBQ Numero Uno Mais oui Mais ce qui est trop marrant Ce qui est trop marrant C'est qu'en plus Le commentateur Il dit Oui Willio a enlevé les SFX Mais non C'est Colin Il a guacké tout le monde Le fameux complot Et donc Willio qui Donc en fait A chaque fois Non Non mais je crois pas C'est à dire qu'en fait On a commenté en inversé Je le savais Je le savais C'était Il me paraissait Evident Vu le temps De leur PB Genre il y a Plus de 2 minutes 30 d'écart C'était pas possible Qu'il les ruine comme ça Tu vois Et voilà Il est 2 minutes Il y a quasiment 2 minutes Enfin 1 minute 30 d'écart Entre les deux Ça me paraît Ça me paraît Être le point du Déjà c'est cool Parce que Colin Même sans les SFX Enfin genre même Avec les SFX C'était bon Il y passait J'ai coupé de StreamUS J'ai coupé de StreamUS Pour savoir si Oh il parle du SFX 50 secondes d'avance avec l'FX Oh le blanc Attention Oh le blanc Oh il parle pas Ah non ils ont coupé le micro Je me disais What the fuck Ok ok Donc oui Donc 59 secondes de gagné Avec les SFX Enfin sans les SFX Pour Colin Ça ne change rien au résultat Colin vient de gagner La race Contre Willio On s'excuse profondément Du fait que A chaque fois Quand on disait Willio c'était Colin Et quand on disait Colin c'était Willio Le mind game Mind game J'assume à 90% Parce que quand même La SGDQ là dessus J'espère qu'ils feront pas ça A toutes les races Parce que nous On est les premiers A se faire gouaquer Mais je plains Les autres Oui j'avoue Non le pire ça te reste à 4 T'imagines Je ne les ai que 2 Je crois qu'il y a des race à 4 Qui vont venir Ça va être n'importe quoi Oui Donc Colin Effectivement a refusé De laisser les SFX Pour Perder Enfin pour gagner une minute C'est à dire qu'il a vraiment Gagné une minute Sur son temps En enlevant les SFX Et en passant les cinématiques Et donc du coup Normalement les 250$ Ne seront pas donnés Il va pas balancer 250$ Du coup Voilà la fin du drama La fin du drama Les 250$ Ne seront pas donnés Ceci ne sert à rien Nous on serait quand même bien marrés Voilà Mais dites nous Dites nous Ce que vous en pensez Voilà Votre avis Votre avis nous intéresse Mais oui Votre avis nous intéresse Est-ce que Finalement Willio aurait quand même Du donner les 250$ Parce que finalement Il n'y a pas de Il n'y a aucune Enfin Ouais c'est une donation Il n'y a pas de Contexte à donner Et est-ce que Colin Au contraire Aurait dû se plier Et que C'est un peu Un salaud Faites nous part De votre avis Votre avis vous intéresse Je vote pour le salaud Evidemment Evidemment Sinon ça n'a aucun intérêt Alors Justement Et le Comme C'est que c'est Complètement dénique Cette histoire De faire une race Alors qu'on n'est pas à égalité Parce que Dans tous les cas C'est le mauvais C'est-à-dire que le mec C'est peut-être une mauvaise réputation Ça signifie que S'il perd C'est l'immigration Parce que le mec Il perd alors que L'autre avait un handicap S'il gagne Il n'a aucun mérite Enfin Ça perd rien de tous les côtés Ah non mais c'est juste débile en fait On est totalement d'accord Et alors On le voit dans le chat Oui donc Est-ce que le commentateur US Se serait trompé Oui Le commentateur US S'est trompé En disant que c'était Willio Qui avait enlevé Les SFX Oui Alors que du coup Nous on a blâmé Willio Pour rien Voilà Exactement Non alors Oui d'accord Je ne l'ai pas blâmé Un peu au début Mais allez Disons que Comment dire Moi en fait Ça me semblait tellement bizarre Qu'il fasse ce changement Comme ça Que Colin Finalement laisse les SFX Alors qu'il avait dit Qu'il les enlevait Et que Willio Fasse l'inverse Ça me semblait étrange déjà Mais moi Franchement J'ai juste cru Ce qui avait marqué Sur le stream C'est à dire Voilà Les écrans Avec en dessous En dessous leur nom Non mais C'est sûr En tout cas Cette race On aurait été Un temps un peu discutable En termes d'organisation Enfin en termes d'overlay Oui Oh ouais Non mais Non mais pas Mais ça Força On parlait de l'U.N Tu vois Tous les enfants morts Alors qu'on vient de passer Les 86 000 dollars Ah Mais putain Ça fait Ça fait plus de 6 000 Plus de 6 000 C'est vrai qu'on a pris 6 000 Sur la run de Crash C'est puté C'est complètement craqué Et du coup Le prochain jeu Que là du coup Dimitri Dimitri Vezma Et Fleck Nous ont rejoint Ah non Iwata Vezma Et Fleck Respecter les nouveaux noms Ah c'est parti On sort les nouveaux Blaz Oui apparemment C'est pas un mec a donné Croll sur le TS Et tu comprendras Fait qui Wata Non mais t'inquiète aussi Je me suis re-named Seveni Wata Attends c'est quoi ce bordel Pourquoi Résenté 1000 4 ? What ? Eh bah C'est une très bonne Oh putain Non parce que c'est pas drôle Les mecs Parce que le 4 Faut que je le commente en russe Sur un autre stream Donc si c'est le 4 Qui passe en premier Je change un peu tout Bah ça fait que du coup Le 3 il est annulé Oh non What the fudge Mais qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il se passe ? On révise nos runs S'il vous plaît Respectez Ouais s'il vous plaît Quoi Mais qu'est-ce que Qu'est-ce à dire Attends time to kick back Alors j'ai un tweet The game's done quick Time to kick back With some relaxing Wait Resident Evil 3 Never mind Let's hope Apparemment c'est le runner Doesn't get too scared Oh ok Ouais bah carcinogène Oui carcinogène Ouais ouais Donc c'est bon C'est bon c'est de maire 3 C'est carcinogène Qui le run Non apparemment Ça a l'air d'être confirmé Sur le pitire Ouais Voilà c'est Non ça me sent bon En tout cas si on fait Un petit débrief Sur cette run de crash 3 On peut dire que Alors du coup Oui Willio a perdu Quand même sur deux morts Idiotes Sur le niveau de l'Egypte Avec l'eau Et c'est ce qui lui a Un peu goûté la race Quand même Mine de rien Ouais j'ai eu ça Un peu beaucoup même C'était vraiment de la prise de risque Un peu inutile Et je sais pas Tout ça pour gagner Une fraction de seconde Le mec il saute dans l'eau Un poil trop tôt Et ça deux fois quoi Bon en tout cas Je crois qu'on a atteint Des niveaux assez Enfin on a atteint Un paroxysme En termes de confusion Avec cette run En plus il est tard Ça va être tu vois Et ça c'est beau La run n'a servi à rien Non non la run n'a pas servi à rien La run a servi à montrer Qu'il a gagné Voilà Pourquoi il met ni pour cent Alors que c'est du nemesis pour cent Alors ça tu vois Oh mais non mais voilà Mais putain Mais c'est vrai On révise la catégorie Mais puis c'est même pas ça C'est même pas ça Vas-y c'est de la merde Allez vas-y je me cote Le vrai quake Oh le down back Oh j'en ai marre Vas-y fuck Le match quitte Le FF mental C'est ça On a déjà tous FF mental Depuis au moins C'est peut-être le mec qui fait le layout Qui n'a pas compris que le nemi pour cent Tu vois C'est le stachier Le stachier Le stachier Le stream Stream russe Et en fait En fin de crash 2 Le jeu a planté Tout à l'heure Ah le jeu a planté Oui il a softlock apparemment D'accord Le jeu softlock Et du coup c'est pour ça Qu'il a pas pu le pignard Parce qu'il avait pas save Il était save nulle part Et du coup c'est impossible Qu'il puisse finir le jeu Enfin à moins de le refaire Mais voilà Et après ça qu'il ne faut pas laisser tant C'était pas un glitch Non 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 Le boss il doit le faire D'ailleurs j'ai expliqué Rapidement comment il se faisait En 30 secondes Le boss il se fait très rapidement C'est une espèce de course poursuite Dans l'espace Et en fait Crash est plus rapide que N Et du coup ça va beaucoup plus vite Voilà en tout cas N'oubliez pas Tout le monde de donner Et puis Merci d'avoir Tu sais c'est deux dernières heures Ouais ouais Merci d'être resté Rester encore pour Resident Evil Suivi de Suivi de Silent Hill Putain Voilà le petit segment Horror qui arrive Ah oui Avec Commenté par Dimitri Flak Et ensuite il y aura Le 4 Avec Commenté par Skeleton Et Morse Voilà tout ça Jusqu'à Et suivi de Silent Hill 2 Jusqu'à Voilà Vu le retard qu'ils ont pris Ils ont Combien 10 50 Ça fait 45 Ils ont 45 minutes de retard Sur le planning Petit spoil Le perleur De Silent Hill 2 Est totalement craqué J'annonce Ça fait partie C'est partie Des Des perleurs Qu'il faut absolument Bourrer Donc il n'y a pas On n'a pas des incentives Françaises On parle de bourrage Dans tous les Bah le problème Parce qu'avec Kiwata C'est compliqué Ouais je sais bien Je sais bien Du coup il faudrait Je sais pas Il faudrait qu'on arrive A trouver des trucs Pas du re-naming Bah bref C'est compliqué Donc voilà On va essayer D'attendre un petit peu Il faudrait se décider De se concerter Donc il faudrait On prévoit un plan D'attaque Effectivement Il est resté encore Pour Pour ce qu'ils peuvent Pour ce qu'ils peuvent C'est à dire qu'en fait On n'a pas non plus envie Que vous mouriez Devant le stream de fatigue Il faut que vous donniez Donc pour que vous donniez Il faut que vous soyez en forme Ou alors Vous donnez tout votre argent Et vous mourrez après Oh allons Ou alors Moi personnellement J'ai une technique Dans ce genre de cas C'est à dire que Je me couche Avec les écouteurs Le stream derrière Et ça m'endorme Mais après Chacun son Après chacun son setup Chacun sa life Moi je la raconte Pas de problème Chacun sa route Chacun son setup Mais après Chacun sa back up strata En tout cas Je vous rappelle En plus de données Pour Médecins Sans Front Données pour Voilà Ce collectif Qui aide Les pays en difficulté Que ce soit Les famines Les catastrophes naturelles Les guerres Les contextes politiques Etc Vous pouvez aussi donner Pour vous Faire passer Votre défi Celui que vous préférez Il y a des défis français Sur la gauche Vous voyez Là je vois pas très bien Mais c'est le Le player name Iwata Sur Earthbound Qui est en premier Pour le moment Vous pouvez aussi donner Pour rajouter Des catégories A certaines runs Essayer de Un petit peu titiller Le runner Lui donner Quelques petites Discutées Faut également Pourrir son run Et il regardait Paniquer sur le jeu Genre Ah je pensais faire ça Ah mais non Faut que je dois faire ça Ah mon cerveau Il brûle Voilà Si vous êtes un peu sadique Vous pouvez faire ça Je me désolidarise totalement De ce que je viens de dire Mais voilà Ce sont les politiques Qui foutent le bordel Et ce sont nous Qui devons payer Vous devez donner Vous devez donner Vous m'entendez bien Donner Donner Allô Ecoutez La run va commencer Donc nous on va vous laisser Ouais et du coup on va vous laisser Notre temps est venu de partir Merci à vous pour ceux Qui nous ont suivis jusqu'à la fin C'était très sympa Bon courage à Flak Et Iwata Vedma Exactement Bon courage à eux Pour la suite du stream Pour la suite Allô Vous allez bien Moi je vais prendre mon petit dej Merci le chat Et je vous reverrai à l'occasion Je crois que la prochaine fois C'est pour le J's mention Ou alors pour Pokémon à voir Mais dans tous les cas A plus tard Allez bon courage Bon courage Et on stream à tous Salut Ciao Ciao Ciao